Bonjour à tous. En fait, quand on a écrit le titre, je pense qu'on aurait dû mettre plus qu'apparition, parler de découverte du syndrome de dépérissement en France et dans le monde, parce qu'il n'est pas apparu quelque part, il ne s'est pas propagé. C'est surtout qu'on a fait les premiers constats dans certaines régions, parce que c'est dans ces régions-là que le problème se présentait avec le plus d'acuité, petit à petit. On s'est aperçu que ce problème-là existe également dans d'autres régions. Laurent Mailloux vous a parlé des surfaces en France, donc je voudrais évoquer les surfaces de la Syrah dans le monde. Vous voyez que la Syrah aujourd'hui, c'est environ 180 000 hectares, ce qui la place au 8e rang mondial. Les principaux pays producteurs sont l'Australie, l'Espagne, l'Argentine et l'Afrique du Sud. L'Australie avec près de 45 000 hectares et les autres avec plus de 10 000 hectares. Vient après un certain nombre de pays, dont les Etats-Unis, où la Syrah est de développement assez récent. En fait, ce que les Énericains ont surtout propagé, c'est de la petite Syrah, qui n'est autre que du rift, et se mettent depuis plus récemment à diffuser et à planter de la Syrah. Donc il y a d'autres pays que vous pouvez lire. L'Italie, le Chili, pardon, l'Italie, la Chine, l'Algérie, avec plus de 1 000 hectares, et puis les autres pays avec moins de 1 000 hectares. Alors, l'historique de l'apparition des symptômes, j'ai mis 93, mais c'est au début, comme ça a été évoqué des années 90, que les vignerons du Languedoc, notamment sur les secteurs d'Uzès, du Pic-Saint-Loup, de Tavelle, d'Alès, que des vignerons et les collègues des chandricultures ont vu que des souches éparses, disposées aléatoirement dans le vignoble, présentaient en fin de végétation d'un rougissement assez curieux. Alors que le cépage Syrah est un cépage qui ne rougit pas en période de sénescence, comme on peut rougir, par exemple, le carignan. Donc ça, c'était une première alerte. Ce qu'on a pu constater également, c'est que ces rougissements, en période de végétation, étaient précédés d'une couleur du lembre beaucoup plus pâle. C'est jamais très vert, la Syrah. Mais là, en période de printemps et d'été, les Syrah dépérissantes avaient un feuillage d'un vert très, très pâle. Ce qu'on a constaté également, c'est que, parfois, suivi du rougissement, dans le temps, on s'apercevait que les souches pouvaient mourir. Ce n'est que dans un deuxième temps, après avoir constaté ces rougissements, après s'être un peu focalisé sur les souches malades, qu'on a regardé de plus près le tronc, qu'on a regardé le point de greffe, et qu'on s'est aperçu qu'au niveau du point de greffe, ce point de greffe apparaissait gonflé, avec des présences de crevasses longitudinales, mais circonscrites au point de greffe. Donc ce constat-là, il a été fait dans d'autres vignobles. Vous avez ici le vignoble de l'Irak, photo prise en période de vendage, et avec des souches dont on a gratté le point de greffe, et on s'aperçoit qu'au niveau du point de greffe, on a ces crevasses assez significatives. En 1996, je fais un peu de chronologie par rapport à la découverte, et j'évoque également la mise en place des essais. Il y a un premier essai qui avait été mis en place en 1996, et notamment une parcelle, où, je ne veux pas révéler ce que vous diront mes collègues après, mais on s'était dit, tiens, tout ce que ça se passe au niveau du point de greffe, est-ce que le greffage ne serait pas en cause ? Donc il y a un premier essai qui avait été mis en place sur le Pic-Saint-Loup, avec différentes modalités de greffage, la greffe oméga, la greffe anglaise, la greffe en vert, et la greffe sur place. Et j'ai mis ces deux photos pour vous montrer que le rongissement pouvait apparaître de manière plus ou moins intense en fonction des millésimes et en fonction des parcelles. Voilà un constat qui a été fait, avec quelques années de décalage, avec les collègues de la Chambre de l'éculture des Bouches-du-Rhône, sur une parcelle où il y a de côte à côte un rang de grenache, un rang de syrah, et on voit à droite une souche de syrah avec ses rougissements très caractéristiques. Si on regarde un peu plus près, on voit, encore une fois, ces rougissements, puis on voit au pied de la souche une repousse de porte-greffe, et le porte-greffe est vert. On voit également un plan de remplacement qui a été mis, peut-être qu'à côté, la souche était morte à cause du déterrissement. C'est en 2001 que les observations faites dans le vignoble des côtes du Rhône à septentrionale ont permis de constater que ce problème existait également dans les côtes du Rhône, et c'est aussi en 2001 que Anne-Sophie Spilmon a été recrutée pour s'occuper spécifiquement de ce programme. Je voulais le signaler. Donc voilà un pro-hermitage, une souche dépérissante, et le point de greffe avec les crevasses. Dans Valais-du-Rhône, je ne sais plus où c'est, donc j'ai mis Valais-du-Rhône, mais vous voyez les mêmes choses avec ce rougissement vineux. C'était ? Conscient esprit, merci Anne-Sophie. Merci pour le dire pour moi, Anne-Sophie aussi. Dans les suds des côtes du Rhône, vous voyez, c'est les mêmes choses. Donc plutôt en post-Vendange. Et là, dans Saint-Joseph, on voit bien ce que j'ai signalé au début d'un exposé, que ce n'est pas en rang complet, ce sont des souches distribuées aléatoirement sur la parcelle. Sur lesquelles on voit ces rougissements. Alors ces crevasses, elles sont généralement localisées au point de greffe. On vous l'a montré. Donc si on gratte l'écorce, on voit que ces crevasses s'intègrent assez profondément dans le point de greffe. A côté de ça, si on creuse une souche saine, sans symptômes, eh bien il y a un point de greffe tout à fait normal, c'est-à-dire avec une apparence extérieure tout à fait lisse et saine. On a fait des travaux, dont on parlera tout à l'heure, pour regarder un petit peu qu'est-ce qu'il en était du point de greffe. Et on a fait des sections. Et vous pouvez voir sur la diapositive de droite que ces crevasses sont plus ou moins profondes. Parfois ces crevasses ne concernent pas toute la circonférence du point de greffe, mais peuvent être localisées sur un côté, dont vous voyez sur la diapositive. Il y a une grande partie, les trois quarts de la section du bois, qui est toute à fait saine, et qu'une partie qui est crevassée. Voilà, avec un plus fort grossissement. Le constat fait, c'était le suivant, une cira dépérissante. C'est une cira sur laquelle on voit des rougissements foliaires plus ou moins homogènes, qu'on voit surtout de septembre à octobre, et qui sont toujours associés à des crevasses. Un point de greffe gonflé et crevassé, ce sont des points de greffe sur lesquels on voit des crevasses parallèles, verticales ou légèrement obliques, mais toujours localisées à hauteur des points de greffe. Donc, on s'est questionné, et on a fait une enquête pour voir qu'est-ce qu'il en était du dépérissement dans les pays étrangers, donc les couleurs, c'est lié avec les surfaces. Les pays en noir, c'est les pays dans lesquels les surfaces en cira sont les plus importantes, et les points en bleu indiquent où c'est que l'on a retrouvé des problèmes de dépérissement, et donc on en a retrouvé quasiment dans tous les pays viticoles, c'est-à-dire dans toutes les conditions pédoclimatiques et sous toutes les latitudes. Par exemple, ici, dans la région de Stellenbosch, en Afrique du Sud, en 2007, donc en novembre, au printemps, on voit une souche affaiblie, et si on regarde le point de greffe, il apparaît crevassé. Et en 2007, on a été alerté par un collègue argentin qui nous a dit avoir vu de la syra dépérissante non greffée, ce qu'on n'a pas cru trop dans un premier temps. On a profité d'une mission au Chili avec mon collègue Loïc Lecoeur, pour aller voir des syras que nos partenaires au Chili, on a la chance d'avoir avec la marque Antavinra des partenaires dans les différents pays viticoles, et on est allé voir des souches sur de la syra prétendues non greffées. On a gratté le point de greffe, on a vu des crevasses. Alors, je dis le point de greffe, je me trompe. Ce qui apparaissait être comme étant la zone du point de greffe, on a vu des renflements, parce qu'en fait, quand on taille à deux yeux en fin de première feuille, à cette zone-là, il y a une zone de prolifération qui, les années suivantes, apparaîtrait très semblable d'un point de greffe. Donc, on a dit qu'on va prélever des bouts de racines, on va faire une analyse génétique, et on a vérifié qu'en bas, c'était bien de la syra. Donc, on a trouvé également des crevasses le long du tronc, et ce qui nous a permis, ce constat étant fait, que le dépérissement n'était pas lié au greffage, on s'est dit donc, le greffage peut jouer un rôle, mais on ne peut pas considérer que le greffage est la cause originelle du dépérissement. Voilà, je vous remercie.